Super, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés ce soir pour poursuivre ce petit webinaire de présentation du compagnonnage. Il y en a certains parmi les participants qui connaissent un peu parce qu'il y a des noms que je reconnais. Donc, voilà, l'idée, c'est de prendre un petit temps, 30 à 40, 45 minutes, histoire de vous présenter un petit peu le programme et puis que vous ayez le temps aussi de poser des questions si vous y êtes intéressé de rejoindre cette belle aventure. Donc, juste un petit mot pour introduire un petit peu le format. Donc, moi, je suis François, je suis le coordinateur du programme compagnonnage pour l'association Ferme d'Avenir. Et donc, autour de la table, on a Thibaut, Florent et Jean. Donc, je vais laisser se présenter d'abord Thibaut de la Ferme des Gobettes. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut. Avec Elsa, ma compagne, on a créé la Ferme des Gobettes en 2018. Donc là, c'est la fin de notre cinquième saison de maraîchage. On a une petite ferme en Normandie où maintenant, on bosse à trois sur cinq hectares et demi, dont un gros hectare cultivé. Et on fait des légumes diversifiés. On a 500 arbres fruitiers. On a un petit atelier de poules pondeuses dont on vend la commercialisation à 80% en vente directe. Voilà. Super, merci Thibaut. Et donc, Thibaut qui est ferme formatrice du programme, comme Florent sur la Ferme Sa Pousse. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Florent et on est à la Ferme Sa Pousse à Pucay dans l'Essonne avec ma compagne Sylvie. Nous, c'est notre onzième année d'installation et on fait des légumes, des plantes aromatiques et médicinales qu'on transforme, des fruits qu'on transforme aussi et un petit peu de miel. Et du coup, c'est notre deuxième année dans le programme de compagnonnage en tant que ferme formatrice. Super, merci Florent. Et donc, Jean, qui est un ancien compagnon. Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Jean. J'ai eu la chance de suivre le programme de compagnonnage l'année dernière. Moi, j'étais chef de cuisine et dans la cuisine pendant 20 ans. J'ai longtemps mûri à un changement de carrière et donc j'ai franchi le pas l'année dernière en février en commençant par suivre le programme de ferme d'avenir. Voilà. Super, merci Jean. Donc, en quelques mots, l'idée de ce petit webinaire, c'est de vous présenter un petit peu le programme, son fonctionnement, d'avoir un petit peu le retour d'expérience de Thibaut, de Florent et de Jean en tant que ferme ou en tant qu'ancien compagnon. Et puis ensuite, de vous laisser à vous, participants et participantes du temps, pour poser des questions sur le programme. Donc, alors, peut-être un petit mot d'abord sur Ferme d'avenir. Donc, Ferme d'avenir, c'est une association qui a été créée en 2013 et qui s'est un peu donnée pour mission de développer des projets d'installation agroécologique un peu partout en France, donc à travers différentes activités. Mais une des activités, c'est la formation et donc notamment ce programme de compagnonnage qui, lui, a été créé pour la première fois en 2017. Donc, on a déjà réalisé cinq éditions de ce programme avec énormément d'évolution sur les dernières années. Pas mal de choses qui ont été ajoutées, pas mal d'améliorations. Et puis, donc, c'est un programme qui dure aujourd'hui huit mois, de fin février à début octobre de chaque année et qui est vraiment destiné à des personnes qui ont un projet d'installation en maraîchage agroécologique. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir définir et réussir la mise en œuvre de son projet en maraîchage agroécologique. Donc, il va s'adresser à toute personne qui a un projet dans ce sens-là, même s'il est encore un petit peu vague et qu'il a besoin d'être un peu défini. Et donc, des personnes qui ont déjà un peu d'expérience en agriculture qui ont déjà un petit peu expérimenté la vie au quotidien sur les fermes et qui savent se le représenter et donc qui ont pu, grâce à des expériences soit de woofing ou bien de salariat ou même familial, ont pu avoir une bonne idée de ce à quoi ressemble le quotidien à la ferme et donc consolider ce projet professionnel, ce projet de vie, de créer une ferme en maraîchage ou en autre type de production d'ailleurs. Donc, concrètement, le programme, comme je le disais, il dure environ sept mois et demi, donc de fin février à début octobre. Et l'idée, c'est de vraiment miser sur un apprentissage par la pratique, par l'immersion. Donc, il va se construire autour de trois grands axes d'apprentissage. Le premier, c'est donc trois périodes d'immersion sur trois fermes différentes. Chacune de ces périodes va durer environ dix semaines, donc deux mois et demi. L'objectif de voir trois fermes différentes, c'est de voir différentes régions, différents contextes climatiques, mais aussi de voir différents types de structures de fermes, que ce soit des fermes individuelles, des fermes collectives, des fermes familiales, des fermes en gaec, avec tout type de fermes, mais aussi de voir d'autres activités en plus du maraîchage, parce que la plupart des fermes avec lesquelles on travaille sur le programme ont d'autres activités en plus du maraîchage, donc que ce soit de l'apiculture, du petit élevage, de l'arboriculture, de l'agroforesterie, enfin voilà, tout un tas de choses en plus de l'atelier maraîchage qui reste le cœur de la formation. Donc ça, c'est la partie immersion sur les fermes, donc apprentissage pratique avec les maraîchers, qui sont vraiment les tuteurs en fait de la formation, qui vont transmettre à la fois leurs connaissances, leurs compétences techniques, et puis toute la partie, on va dire, gestion de la ferme, comment on gère une ferme au quotidien quand on est un chef d'exploitation ou une chef d'exploitation. Et donc l'idée, c'est à travers ces phases immersives, de se mettre vraiment dans les bottes des maraîchers et des maraîchères. En plus de ces périodes d'immersion, il va y avoir un complément un petit peu plus théorique qui va permettre de prendre du recul sur les apprentissages pratiques. Donc ça représente environ trois semaines sur l'ensemble du programme, où là, on va travailler plus des sujets théoriques d'agronomie, mais aussi tout ce qui va être comptabilité, juridique, parcours à l'installation, l'installation au collectif. Et l'objectif, c'est d'avoir quelques compléments théoriques, mais surtout de pouvoir un peu prendre du recul sur les phases pratiques et d'avoir un petit peu plus de clés d'analyse quand on est sur des fermes et puis qui va permettre de nourrir aussi son propre projet. Le troisième grand pilier d'apprentissage, ça va être l'accompagnement au projet professionnel. Donc sur toute la période, vous allez bénéficier d'un accompagnement individuel sur la construction de votre projet d'installation à l'issue d'informations, qui va se matérialiser par des rendez-vous réguliers avec des personnes de notre équipe, des agronomes en fait, qui sont habitués à créer des projets de fermes et qui vont pouvoir vous aiguiller, vous donner des conseils et puis des outils pour créer votre projet. Et l'idée, c'est que ça aboutisse à la fin de la formation, à un petit dossier de projet professionnel avec les grands axes, on va dire, du projet pro et puis un premier plan d'action sur les années à l'issue de la formation pour construire ce projet d'installation. Donc ça, c'est vraiment l'architecture du programme de compagnonnage. Depuis 2022, on propose en plus de ce parcours-là des options de BPREA à distance qui peuvent donc venir compléter le compagnonnage pour aboutir à la fin à passer le diplôme du BPREA. Et depuis cette année, c'est aussi possible de compléter avec BP Horticulture ou à distance. Donc l'idée, c'est que vraiment au bout des 8 mois ou des 12 mois, si vous choisissez l'option avec le BPREA, c'est d'avoir vraiment toutes les clés, que ce soit de l'expérience pratique, des conseils sur la conduite de ferme, que ce soit autant de la production, mais aussi voir un petit peu tout ce qui est attenant à la gestion de la ferme et puis d'avoir construit tout son projet professionnel pour qu'à la fin du programme, vous soyez vraiment outillé pour vous lancer dans ce complexe parcours qu'est l'installation, mais que vous ayez gagné en expérience, en confiance et puis construit bien défini les bases de votre projet. Donc voilà en quelques mots en quoi consiste le programme de compagnonnage. Donc comme je le disais, on a terminé, l'année dernière avec la promo dont Jean faisait partie, la cinquième édition et donc on ouvre, on a ouvert les candidatures pour la sixième édition qui se déroulera à partir de fin février 2023. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise un petit peu cette présentation. Pour en dire un petit peu plus et avoir les retours des personnes qui suivent ce programme, soit en tant que ferme, soit en tant que compagnon, je voudrais poser quelques questions à nos intervenants et commencer avec Jean et avoir un petit peu, toi en tant qu'ancien compagnon, avoir ton retour sur en quoi le compagnonnage t'a un peu aidé dans la conception de ton projet d'installation. Donc moi, ça m'a permis de voir différentes fermes, d'échanger avec différentes fermes et de rencontrer des gens qui sont passés par ce à quoi je devrais passer moi. Donc des gens souvent en reconversion aussi. Ça m'a permis de formuler et mûrir mon projet, notamment à travers le dossier dont tu parlais, l'accompagnement de Ferme d'Avenir, enfin tout ce travail un peu plus théorique. Ça m'a permis un peu de conceptualiser, de mettre un peu des chiffres dessus. Ça m'a permis aussi de tester. Donc avant ça, moi, je n'avais pas vraiment d'expérience de ferme. Je suis passé par certaines fermes, j'ai gravité autour de fermes et je n'avais pas vraiment travaillé dans une ferme. Je savais que c'est ce que je voulais faire mais donc ça m'a permis en fait de confirmer ça. Donc c'était confirmé par le positif, ça c'était bien. Mais le négatif, ça aurait été bien aussi quelque part. Ça m'aurait évité de me lancer dans une impasse. Et ensuite, il y a aussi l'échange avec le groupe, que ça soit les compagnons, fermes d'avenir et les fermes. Donc ça crée une symbiose en fait de gens qui sont un peu tous dans la même mouvance et avec la même idée. Et ça permet d'échanger et de développer beaucoup plus vite. Il y en a toujours un qui a une idée d'un sujet à travailler, d'une vidéo à aller voir, de tiens, telle ferme fait ça. Donc ça permet en fait de très très vite d'évoluer, beaucoup plus vite que seul. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais noté pour ça, ça me paraît répondre à la question. Super, merci beaucoup Jean. Je vois aussi que Esther nous a rejoints, qui est aussi une ancienne compagnonne de la promo 2021. Si tu nous entends et que tu nous vois, Esther, voilà, merci de nous avoir rejoints. Et si tu veux aussi, toi, nous faire part un petit peu de ce que tu as apporté le compagnonnage quand tu l'as réalisé il y a deux ans maintenant. Alors, petit souci technique pour Esther, mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais poser une question maintenant à Thibaut. Thibaut, je voulais te demander ce que, toi, ce qui te semblait important plutôt dans tout ce qui va être construction de son projet d'installation, qu'est-ce qui est essentiel quand on a un projet et qu'on veut le construire et le mettre en place ? Je pense, dans un premier temps, ce qui est essentiel et ce qu'offre le compagnonnage, c'est de pouvoir se tester physiquement, voir si c'est quelque chose qui nous correspond dans la durée. C'est quand même un métier qui est exigeant, qui, je pense, n'est pas donné à tout le monde. Et donc, ça permet de voir si on est fait pour se lancer à long terme dans ce métier. Ça permet d'apprendre les gestes, les gestes techniques de plantation, de récolte, de désherbage, de dépendre de la matière organique, etc. Ça permet aussi, nous, c'est ce qu'on essaye de donner avec les fermes du programme, vraiment que se lancer en maraîchage, c'est aussi être chef d'entreprise. Et ça permet de voir comment, nous, on gère une entreprise, ce que ça implique sur le besoin d'être rentable, sur le besoin de trouver des solutions de commercialisation, de communication, etc. Donc, on voit vraiment aussi nos besoins en comptabilité. Ça permet vraiment de suivre le maraîcher, vraiment aussi en dehors du champ, dans un contexte global de gestion d'entreprise. Et puis, ce qui est sympa aussi bien dans les temps de rencontre, où il y a les autres fermes qui sont présentes et dans le fait de faire plusieurs fermes dans le cadre du compagnonnage, c'est de s'apercevoir qu'il y a plusieurs façons de mener à bien son projet, de faire une ferme qui est rentable et qui marche. Je pense que, par exemple, Florent qui est là, on a deux façons différentes de semer les carottes ou de planter les tomates et deux façons différentes de réussir les carottes et réussir les tomates. Et je pense que le compagnonnage, ça permet d'avoir cette vision sur différentes fermes et de s'apercevoir qu'il y a plusieurs choses qui marchent tant qu'elles sont adaptées aux personnes et à leur contexte. Et donc, ça permet de prendre des clés un peu partout pour ensuite, quand on ouvre sa ferme, faire sa propre tambouille et puis créer en quelque sorte son agriculture adaptée à soi et à sa géographie, à son terrain, à son contexte. Super, merci Thibault. Je vois déjà des questions défilées dans le chat. N'hésitez pas, on y répondra toutes à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et bienvenue Esther. Est-ce que tu nous vois et nous entends bien ? Vous m'entendez maintenant ? Oui, on t'entend bien. Ah, cool. J'ai des problèmes technologiques. Pas de souci. Merci Esther, donc ancienne compagnie en 2021. Et peut-être avant de te passer la parole, je vais demander à Florent aussi, en complément à ce qu'a dit Thibault, toi, qu'est-ce que tu ajouterais ou quel est ton point de vue, en tout cas, sur ce qui est essentiel quand on construit son projet. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Thibault. Ce qui est vraiment riche dans ce programme-là, c'est la possibilité d'aller sur plusieurs fermes. Et du coup, ce qui est essentiel, c'est de réussir à aller capter sur chacune des fermes ce qui va se rapprocher le plus des idées qu'on avait pour son projet initialement. Et ce qui est aussi très important, c'est de se dire que forcément, pendant ces huit mois-là, l'idée qu'on a de son projet va être bousculée, va être chamboulée. Ça ne va pas être pareil que l'image avec laquelle on est entré dans le programme. Et en fait, c'est très positif. Du coup, parce que forcément qu'on a, et nous, avec Thibault, on est tous les deux passés par là, forcément qu'on a notre idée de la belle ferme idéale. Et bien sûr qu'on arrivera, et vous arriverez à une belle ferme idéale. Mais pour ça, il faut s'outiller et il faut se rendre compte qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Et c'est super de pouvoir avoir trois expériences pour se rendre compte de ce qui marche et ne marche pas dans trois endroits, dans trois endroits qui sont aussi géographiquement différents. Du coup, avec des climats différents. Effectivement, on ne va pas, avec Thibault, être sur les mêmes calendriers de culture pour chacun des légumes. On va peut-être arroser un petit peu moins que chez les Normands, par exemple, chez nous. Du coup, de pouvoir être dans différentes régions, c'est quand même une vraie richesse. Et nous, on fait ce programme vraiment parce qu'on a été aidés lorsqu'on souhaitait s'installer. Et donc, pour nous, c'est absolument naturel. Et pour toutes les fermes du programme, de se dire, on prend du temps. On a bénéficié de tout un écosystème qui nous a aidés à nous installer. Et donc, on prend du temps pour former les paysannes et les paysans de demain. Super, merci, Florent. Esther, toi, est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit peu, dans ton expérience du compagnonnage, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la construction de ton projet ? Qu'est-ce que t'en retiens, en tout cas ? Et qu'est-ce qui t'a semblé le plus utile ? Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Florent par rapport au côté de devoir faire des compromis et se rendre compte que l'idée qu'on avait au départ est complètement différente de ce qu'on peut ou on veut faire après. C'est vrai que je pense que dans ma promo, on était pas mal à avoir peut-être des idées un peu rigides sur vouloir monter des fermes avec zéro plastique, faire toutes ses semences et avoir telle itinéraire technique, etc. Et en fait, ce qui est très riche, justement, d'aller sur différentes fermes, c'est que déjà, on voit différentes manières de faire et ensuite, on apprend qu'on est obligé de faire des compromis et certaines choses, on va pas les faire ou on va les faire plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant d'analyser ça. Et puis, après, les autres rapports, humainement, on a formé un super groupe et c'est vrai qu'on est encore très en contact et du coup, c'est quelque chose que je pense que c'est super important dans une démarche d'installation ou pas forcément d'installation, mais de rester dans ce domaine-là, d'être accompagné par les pairs et de pouvoir échanger avec les autres, des doutes, de se faire accompagner les uns et les autres. Moi, je sais que là, je suis encadrante technique dans une ferme en maraîchage en chantier insertion et il y a une autre des compagnonnes de mon groupe qui est passée par là avant moi puisque avant, j'ai fait d'autres choses et j'ai pu beaucoup échanger avec elle et ça m'avait beaucoup aidée sur cette expérience-là. Et puis, ça me permet, moi, d'avoir une autre expérience après, avant de passer à l'installation qui a priori n'est pas encore pour tout de suite, mais c'est que différentes choses qu'on peut prendre pour petit à petit avoir une meilleure idée de ce qu'on veut faire, comment le faire, avec qui. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais vous poser. C'était au-delà de... T'y a partiellement répondu et peut-être je vais demander à Jean de nous faire son retour d'expérience là-dessus, mais au-delà de l'apprentissage technique, on va dire, et vraiment propre au projet, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont plu dans le compagnonnage justement sur ce que disait Esther sur l'aspect humain, notamment, sur tous ces aspects-là en plus de l'apprentissage vraiment technique technique et pratique. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est une expérience et un programme qui est très orienté pratique, mais ce qui en ressort et je pense que c'était le cas pour beaucoup à la fin, c'est que c'est une expérience humaine qui était super riche, quoi. Et c'est vrai que je pense que le réseau, c'est très important et quand je suis rentré, quand j'ai commencé la formation, c'était aussi une de mes attentes et c'était une attente qui était comblée, oui. J'ai encore des contacts avec des fermes que j'appelle régulièrement, et que je n'hésiterai pas, surtout, c'est surtout ça que je n'hésiterai pas à recontacter si j'avais besoin. Ferme d'avenir, en général, tous les formateurs étaient aussi très à l'écoute. Ça, je pense que c'est important et c'est un gros point de Ferme d'avenir, c'est qu'ils ont vraiment été à l'écoute, que ça soit des différences de chacun, des aspirations et aussi des retours d'expérience. Et pareil, je n'hésiterai pas à les recontacter. Ensuite, il y a tout le groupe de compagnons avec lesquels on est encore en contact et pareil, le jour où on s'installera, je pense qu'on sera tous contents de se retrouver autour d'un montage de serre ou même un barbecue. Donc oui, tout à fait, l'aspect humain pour moi est très important et pour moi assez révélateur. Voilà. Et j'ajouterais aussi, moi, je trouve que ce qui m'a beaucoup plu dans le programme, c'est le fait que les fermes, donc il y a un groupe de fermes et elles sont quelque part, ce n'est pas nous qui faisons le choix, c'est les fermes d'avenir qui nous placent. Donc moi, personnellement, si j'avais dû choisir les fermes, je n'aurais pas forcément été dans ces fermes-là. Mais c'est ce qui a fait aussi la richesse du programme, c'est que ça m'a ouvert les yeux sur des choses vraiment différentes, des fermes qui travaillent de façon plus sociale ou des choses vers lesquelles je n'aurais pas été naturellement et en fait, ça, ça a été extrêmement riche. Je trouve que c'est vraiment un point fort. Super, merci Jean. Avant de passer aux questions des participants et participantes, j'avais juste une dernière question pour Thibaut et Florent. même si Florent t'as déjà un petit peu commencé à y répondre, c'était qu'est-ce qui vous vous a décidé à devenir ferme-formatrice pour le compagnonnage ? Peut-être Florent si tu veux commencer en complétant ce que t'as commencé à dire tout à l'heure et puis Thibaut ensuite pour compléter. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure que je pense que nous, on a une forme de responsabilité à participer à la formation de celles et celles qui viennent. Nous, on espère avoir, on cherche des collègues plus que des clients et du coup, on souhaite avoir beaucoup plus de fermes. on imagine, alors qu'on est à 300 000 paysans aujourd'hui, on souhaite en avoir un million en France et donc du coup, pour nous, c'est hyper important de contribuer à aider celles et ceux qui se posent des questions pour devenir paysans. Et puis, au-delà de ça, ce programme, il amène aussi à nos fermes le fait d'avoir des gens qui vont par exemple sur la ferme de Thibaut et qui, quelques mois après, viennent chez nous. Et bien, en fait, moi, je n'ai jamais été chez Thibaut et donc du coup, ça me permet d'avoir des échanges avec ces gens-là en fonction de ce qu'ils ont pu voir chez Thibaut ou dans d'autres fermes et du coup, des échanges qui nous permettent à nous de nous poser des questions sur nos modèles agricoles qui ont toujours vocation à bouger et du coup, c'est pour nous, en tant que fermes formatrices, une richesse, le fait d'être en contact indirect avec d'autres fermes un peu partout en France qui n'ont pas les mêmes visions agricoles que nous au départ, pas exactement. Et donc du coup, toutes les discussions qu'on a avec les compagnons qui sont en processus d'apprentissage, elles nous font aussi apprendre plein de trucs. Et puis, c'est hyper sympa parce que du coup, c'est vrai que deux mois avec des gens, on s'attache et on passe des bons moments, on prend des apéros et voilà, on s'y vient. Thibaut, tu veux compléter ? Oui, moi, je suis d'accord, je partage carrément ce que Florent vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Oui, humainement, c'est très fort. C'est vrai que c'est un vrai échange parce que je suis d'accord les questions et les interrogations et ce qu'apportent les compagnons des fermes qu'ils ont visitées nous font nous remettre en question et c'est vachement intéressant. et puis, oui, aussi appuyer sur ce que disait Florent, on est 300 000 paysans, il faudrait être un million, voire encore plus. Nous, je pense que si on a créé des fermes comme ça, c'est qu'on croit en ce modèle, qu'on pense que des fermes comme on a créé, il en faudrait une tous les 5-6 kilomètres et que d'une certaine façon, par le travail qu'on a fourni et le fait qu'on a la chance que ça marche bien, on a réussi à mettre en place des modèles qui sont rentables et c'est quelque chose qu'on a envie de partager pour que l'installation des gens qui, les installations futures des compagnons ou des stagiaires qu'on peut avoir sur la ferme se fassent le mieux possible et que les projets puissent être, puissent se développer et durer sur le long terme. Donc, nous, de partager ce qui fait que la ferme marche, c'est très important pour nous dans cet objectif-là. Trop bien. Merci Thibault et Florent. Et puis, merci à vos quatre pour ces petites interventions. Il y a pas mal de questions qui ont défilé dans le chat. On va essayer d'y répondre tous ensemble du mieux possible. La première, c'était Véronique qui demandait si c'était adapté au projet d'élevage. Alors, le compagnonnage, pour le moment, c'est uniquement sur du maraîchage. Même si chaque ferme a d'autres activités en plus du maraîchage, comme je le disais au tout début, donc de l'apiculture, du petit élevage, poule pondeuse, etc., mais on est vraiment sur du maraîchage pour le moment parce qu'on aimerait bien ouvrir à d'autres productions, mais c'est plus sur du long terme. Ensuite, il y avait une question sur le BP horticulture, apporte-t-il plus qu'un BPREA dans la réalisation d'un projet agroécologique ? Alors, d'un point de vue vraiment pratique sur le double cursus, il faut savoir que le BP horticulture, c'est environ 500 heures dans l'année, tandis que le BPREA, c'est plutôt 900 heures, donc en termes de densité, c'est un petit peu plus léger pour suivre le double cursus, puisque le double cursus compagnonnage plus BPREA, c'est assez lourd à réaliser parce que c'est vraiment deux parcours en parallèle l'un de l'autre. Ensuite, le BP horticulture donne la capacité agricole au même titre que le BPREA, mais va moins se focaliser sur les parties gestion de l'entreprise, mais plus sur les parties vraiment production. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous avez plus besoin de travailler sur la gestion de la compta et vraiment la partie entrepreneuriale, ce sera moins adapté. Si vous voulez juste la capacité agricole, ça peut répondre à ce besoin-là. ensuite, il y avait une question de Pierre qui demandait comment est-ce qu'on rencontre des gens qui veulent créer une ferme en permaculture agroécologie. J'en vais dire revient le compagnonnage d'une part, mais peut-être que parmi les intervenants et intervenantes, vous avez un petit conseil à donner à Pierre sur comment on rencontre d'autres porteurs de projets et d'éventuels associés. J'imagine que c'est le sens de la question. si quelqu'un veut compléter. Oui, moi, je peux répondre. Je vais rajouter quelques éléments. En général, c'est des fermes qui sont assez ouvertes en général. avec un coup de fil, normalement, on arrive à passer en s'organisant un petit peu. Sinon, il y a aussi la chambre d'agriculture qui organise des visites. Il y a MSV Normandie. Enfin, selon le département, il y a beaucoup d'organismes qui organisent selon les périodes des visites de fermes. et il y a aussi ce que je trouvais intéressant, moi, des organismes, des sociétés, d'ailleurs, c'est des compagnies comme Fermenvie, Faire de Lien, des choses comme ça qui ont des groupes discordes pour mettre en relation des porteurs de projets. Ça, ça peut aider aussi. Super, merci. Et la question suivante, c'était sur comment trouver du financement. Et là, je vais peut-être laisser Thibaut et Florent compléter sur, enfin, répondre sur où est-ce qu'on cherche du financement pour créer un projet. Oui, Esther, pardon, vas-y. Je voulais juste rajouter un truc à ce qu'avait dit Jean. Moi, je pense que c'est super important parce que je me rends compte que je le fais depuis avant le campagnonage et que je continue à le faire maintenant et que je n'ai encore pas trouvé les bonnes personnes. C'est vraiment faire ce travail de maillage territorial, en fait, aller tout le temps, dès qu'il y a une rencontre, une réunion, une activité, y aller, discuter, rencontrer des gens, aller visiter des fermes, les contacter, aller voir ce qu'ils font. En fait, aller faire ça un peu tout le temps, en fait, en continu. Mais petit à petit, seulement maintenant, je me rends compte que je commence à avoir un peu ce maillage dans ma zone, on va dire, ne serait-ce que le département ou la région. Et à force de faire ça, en fait, ça prend, vraiment beaucoup de temps. Et puis petit à petit, on commence à se rendre compte avec qui on a plus d'affinités en termes de choix, on va dire, de valeurs et de choix techniques et simplement humainement et de se dire, bon, on a peut-être quelque chose à faire ensemble ou pas. mais je pense que c'est un travail de fourmi. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Merci, Esther. Donc, il y avait la question sur la recherche de financement sur son projet agricole. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, Thibaut et Florent ? Je dirais qu'on veuille créer une entreprise agricole et faire du maraîchage ou créer n'importe quelle entreprise, ça ne diffère pas du financement. Il y a plusieurs solutions. Soit on a un peu d'argent de côté et on l'investit dans son projet. Soit on va avoir une banque avec un projet bien ficelé et on emprunte de l'argent pour démarrer son projet. En maraîchage, il y a quand même un truc qui a le vent un peu en poupe en ce moment, c'est de faire des dossiers auprès des communautés de communes ou des mairies si on n'a pas d'argent personnel à investir, qui cherchent des maraîchers à mettre en place et qui sont prêts à investir un terrain et du matériel pour mettre en place un maraîcher avec en contrepartie une commercialisation locale, participer à fournir la cantine scolaire ou des choses comme ça. Et après, il reste une solution, c'est l'association, c'était un peu le sens de la question d'avant. Je pense qu'il y a une économie d'échelle en maraîchage qui fait que si on s'installe le seul ou à deux, c'est à peu près le même investissement pour créer l'outil de production, voire à trois. Ou en tout cas, il y a une économie d'échelle qui fait que le billet d'entrée pour trois n'est pas trois fois le billet d'entrée pour un. Donc ça, c'est une piste de réflexion aussi. Et après, il y a un peu de subventions, il y a des aides à l'installation, etc. Mais pour pouvoir démarrer avec le délai d'attente des subventions, etc., il faut soit de l'argent personnel, soit un prêt auprès des banques. Après, avec les modèles qu'on développe et qui maintenant ont prouvé leur rentabilité depuis trois, quatre, cinq ans, les banques suivent des installations, mettons, sur petite surface, en maraîchage biodiversifié, avec peu d'outillage et peu de travail du sol. Donc, si on n'a pas d'argent à disposition de ces économies ou quoi, ça reste quelque chose qui est possible. Super, merci Thibaut. Laurent, tu voulais peut-être compléter ? Oui, peut-être abonder ce que vient de dire Thibaut, c'est absolument faisable sans argent initial. Clairement, il y a, pour ceux qui ont moins de 40 ans et la capacité agricole d'avoir une dotation aux jeunes agriculteurs. Dans l'exemple de la région Île-de-France, quand on est en bio et qu'on a moins de 40 ans et qu'on se lance à partir du mois prochain, du coup, c'est quand même 40 000 euros de dotation. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est un don qu'on vous fait pour monter l'entreprise. Et en plus de ça, il y a des aides à l'investissement qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 % du matériel qu'on achète. Donc, on est quand même aidé. Alors, du coup, ça, ça veut dire qu'il faut rendre un peu des comptes et avoir une compta et s'intéresser à sa gestion. Mais nous, on trouve que c'est très simple de s'intéresser à sa gestion. Et c'est pour ça qu'on encourage notamment celles et ceux qui passent par la ferme à rejoindre un réseau qui s'appelle les AFOC, les associations de formation collective à la gestion, qui visent vraiment à faire qu'on peut être dans l'économie d'une petite ferme. Et ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas sa gestion. C'est capital, en fait, de comprendre comment ça rentre et comment ça sort. Et c'est comme ça qu'on construit des modèles qui sont robustes économiquement. Donc, il y a des subventions. C'est possible de démarrer avec pas grand-chose. En plus des subventions publiques, il y a aussi parfois des crowdfunding où parfois on peut choper, alors il ne faut pas espérer énormément, mais du coup, un petit 10 000 ou 15 000 euros qui peut mettre un peu de beurre dans les épinards quand on s'installe. Et puis, en fonction de comment on vend, on peut aussi avoir des gens sur un territoire qui peuvent en tout cas soit donner un petit peu d'argent pour le lancement de la ferme, soit contribuer à rassurer les banques. Nous, dans notre cas, nous, on commercialise uniquement à travers le système des AMAP et la première question du banquier, c'est comment tu vends. Et du coup, quand tu as une liste de 60 familles qui est prête à acheter ta production, ils ne te regardent pas pareil le banquier. Donc, du coup, vous avez avec vous la force d'être dans la construction d'un modèle agricole qui est très attendu par les gens. Et comme disait Thibault, les banques l'ont compris. Et du coup, on peut même chercher ça en allant jusqu'à commencer à construire les liens avec les gens qui mangeront ce que vous produirez pour rechercher des financements. Super, merci pour ces éléments de réponse. Et d'ailleurs, il y a la plateforme Bluebeez qui fonctionne bien pour des projets de financement participatif agroécologique. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à vous tourner vers Bluebeez. J'enchaîne sur sur les questions qui sont un petit peu plus techniques sur l'installation en haute montagne ou bien la taille maximale pour cultiver. Je pense que ça dépend d'énormément de facteurs et je ne crois pas qu'on sera en mesure d'y répondre le temps de ce petit webinaire. Mais voilà, si vous postulez au programme et que vous rejoignez le programme, je pense que vous aurez toutes les réponses sur ces questions un peu plus techniques. Il y avait Ingrid qui demandait le nombre de compagnons. Donc, on est entre 30 et 40 compagnons chaque année. Ce qui est important aussi de noter dans le programme de compagnonnage, c'est qu'il est ouvert à des personnes réfugiées qui bénéficient aussi de tout un accompagnement pour monter leur projet plutôt de salariat en agroécologie. Donc, on a une dizaine de personnes réfugiées qui participent au programme chaque année et qui apportent aussi on va dire une dimension sociale et culturelle à ce programme et qui apportent aussi une certaine richesse notamment avec des personnes qui ont d'autres expériences agricoles dans leur pays ou dans leur parcours. Donc, on est sur une trentaine entre 30 et 40 compagnons chaque année. Et donc, à la question est-ce qu'on peut être dans les mêmes fermes si on postule en couple ? Alors, techniquement, oui, mais ce n'est pas toujours recommandé. C'est vrai que passer huit mois loin les uns des autres, ce n'est pas toujours évident, mais ce qui est dans tous les cas possible de faire, c'est d'organiser des phases où les couples sont réunis. Mais ce qu'on a pu observer, on a déjà eu des cas comme ça, c'est qu'il y a aussi tout un intérêt à être séparé sur au moins une ou deux phases parce qu'au lieu d'avoir vu trois fermes à deux, on voit cinq ou six fermes à deux et c'est encore plus intéressant et c'est encore plus enrichissant. Donc, oui, mais pas toujours recommandé. Est-ce que tous les âges sont représentés ? Alors, oui, dans une certaine mesure. Globalement, la moyenne d'âge se situe plutôt entre 30 et autour de la trentaine, on va dire. Donc, on va avoir pas mal de profils en reconversion, un petit peu comme Jean l'an dernier. Donc, autour de entre 30 et 35 ans, mais vraiment, le programme est ouvert à toute personne qui a un projet et qui est motivée et qui a un petit peu d'expérience. Par exemple, l'année dernière, le Benjamin avait même pas 20 ans. Cette année, on a des personnes qui postulent et qui vont rejoindre le programme qui ont plutôt autour de la cinquantaine. Voilà, passer 50 ans, c'est plus difficile de monter son projet agroécologique, mais c'est possible. Donc, voilà, il y a vraiment, on va dire, un noyau autour de la trentaine, mais avec tout âge qui peut être représenté dans chaque promotion. Ensuite, il y avait une question sur le double cursus avec le BPRA sur le temps consacré. Donc, il y a un jour par semaine de formation qui est dédié vraiment au travail sur le BPRA, ce qui implique donc de dédier aussi un petit peu de son temps personnel en plus du temps de formation. c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le double cursus est intéressant, il apporte plein de choses, mais voilà, il faut être prêt à suivre un rythme assez dense puisque c'est vraiment deux parcours qui sont suivis en parallèle l'un de l'autre. Pour ce qui est du coût de la formation, donc, le compagnonnage, ça représente un coût individuel d'environ 9000 euros par compagnon, mais étant donné qu'on bénéficie de quelques subventions et de quelques mécènes, on peut baisser ce coût et donc, il est abaissé à 3500 euros par compagnon qui est finançable par Pôle emploi. Donc, le compagnonnage peut être pris en charge partiellement ou complètement par Pôle emploi, malheureusement, pas par le CPF. En revanche, le double cursus peut être financé par le CPF dans certains cas et donc, pour le double cursus, naturellement, le coût du BPROA s'ajoute au coût du compagnonnage, donc, entre 3000 et 3800 euros qui s'ajoutent. Pour ça, pour avoir un peu tous les détails parce qu'il y a différents cas de figure, je vous invite vraiment à regarder sur le site du compagnonnage, donc, sur fermedavenir.org pour avoir un petit peu tous les détails selon votre situation. Pour la question suivante, on me demande donc qu'il fallait un an d'expérience. alors nous, on a dit un an pour postuler au compagnonnage qu'il fallait un an d'expérience en agriculture. C'est globalement ce qu'on recommande mais dans l'esprit, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience significative, un petit peu comme on le disait au début du webinaire, c'est d'avoir été confronté à la réalité du terrain, du quotidien du travail à la ferme. donc l'idée, c'est d'avoir fait au moins plusieurs mois sur des fermes, que ce soit du woofing, du salariat ou d'une expérience familiale, par exemple. Donc, ça peut être moins d'un an, c'est possible de postuler avec moins d'un an, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment eu une expérience significative déjà sur une ou plusieurs fermes et de savoir à quoi correspond la réalité du terrain pour avoir conforté son idée d'orientation professionnelle. Alors, je poursuis un peu la lecture des questions. Connaissez-vous des compagnonnages tournés vers l'élevage ? Alors, pour le moment, je n'ai pas d'info sur ce sujet. Pour la question du statut de compagnon, c'est un statut de formation professionnelle. Donc, quand vous suivez le compagnonnage, vous êtes inscrit en tant que participant à une formation professionnelle. Donc, vous gardez vos droits Pôle emploi ou RSA le temps de la formation. Et donc, pour candidater, il faut être demandeur d'emploi pour pouvoir bénéficier des aides de Pôle emploi. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des questions et il est 8h moins le quart. Donc, ce que je vous invite, c'est à regarder le site sur fermedavenir.org sur l'onglet « Se former » « Compagnonnage en maraîchage agroécologique ». Si vous avez d'autres questions, toutes les réponses devraient se trouver sur cette page et donc, c'est sur cette page aussi que vous pouvez postuler encore au programme pour cette année jusqu'à la fin du mois de janvier pour un début du programme le 20 février. Donc, je vous invite vraiment à regarder sur le site pour avoir vraiment d'autres informations notamment sur les cas particuliers, les cas spécifiques à vous renseigner là-dessus. Je voulais aussi laisser les intervenants et intervenantes nous dire un petit mot de la fin avant qu'on vous quitte et qu'on vous laisse aller dîner. Donc, si ça vous va, je vais vous laisser dire un petit mot peut-être en commençant par toi, Thibaut. Un petit mot pour ? Ben voilà, un dernier conseil, un dernier mot à partager, une dernière expérience, une anecdote, ce que tu voudras. Merci. Non, une anecdote. Non, peut-être plus, un conseil, si là, dans le chat, il y a plein de gens qui sont porteurs de projets qui nous écoutent. Moi, le conseil que je donne de plus en plus, c'est visiter un maximum de fermes, qu'elles soient bio ou non, qu'elles soient en maraîchage ou non, parce que il y aura toujours des choses à apprendre, des gens qui sont paysans ou agriculteurs depuis plusieurs années, même s'ils sont en conventionnel, même s'ils ne font pas du maraîchage sur l'organisation, sur la commercialisation, sur énormément de choses. Donc, dès que vous avez l'occasion, visitez les fermes autour de chez vous et puis dès que vous vous baladez quelque part en France, faites l'effort, prenez contact avec un agriculteur, filpez-lui un coup de main une demi-journée et demandez-lui une visite de sa ferme. Et si vous êtes porteur de projet et que vous avez envie de créer une ferme, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément, quoi. Super, merci Thibaut. Esther, un petit mot de la fin ? Une anecdote ? Tu es toujours avec nous et sinon, je vais peut-être laisser Florent répondre et nous donner son... Ah, vas-y Esther, on t'a retrouvé. Moi, c'est vrai que je rejoins beaucoup ce qu'il vient de dire, de voir un maximum de fermes et puis je trouve que le compagnonnage effectivement permet beaucoup ça et j'encourage à faire le compagnonnage parce que c'est vraiment une super super expérience. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans plein de sens différents. Autant techniquement, humainement, c'est une année puis finalement, c'est une année bien remplie, bien passée et qui est un tremplin vers plein d'autres choses donc franchement, il ne faut pas hésiter, quoi. C'est super. Merci, François, d'avoir pris la relève de continuer à gérer le programme après Anne-Laure. Oui, franchement, vous faites un super travail. Merci, Esther. Florent, un dernier petit conseil ou un petit mot de la fin ? Non, moi, du coup, j'ai juste un message à passer à Jean qui était chez nous pendant la période de compagnonnage parce qu'il y a pas mal de gens qui le remercient tous les soirs. Il y a pas mal de poules qui le remercient tous les soirs d'avoir merveilleusement construit quand il était en compagnonnage chez nous un poulailler mobile pour en gros donner l'exemple du fait que par rapport aux aspirations que vous avez quand vous arrivez sur une ferme, Jean, il voulait par exemple tester le bricolage et un bricolage utile pour les fermes et du coup, on a organisé ça pour qu'ils puissent se tester là-dessus et aujourd'hui, nos poulettes, elles sont vraiment ravies. Donc, merci, Jean. Super. Écoute, Jean, je te laisse le mot de la fin pour, j'imagine, remercier Florent. Merci, Florent et puis, je suis content pour les poules. C'est vrai que c'était peut-être l'anecdote que tu cherchais, mais c'était très enrichissant, ça en plus. C'est pour dire qu'il y a plus que le maraîchage, l'aspect humain, il y a tout ça, mais c'est vrai que la formation, c'est un petit peu ce qu'on en fait et selon comment on s'investit et ce qu'on veut faire, il y a vraiment possibilité pour faire beaucoup, beaucoup de choses. et moi, je dirais que c'est une formation qui est vraiment intéressante pour quelqu'un qui est prêt à se lancer ou qui a un désir d'installation en tout cas, prêt à se lancer pas forcément parce que moi, j'en ai encore pour au moins un an de formation derrière avant de me lancer, mais qui a vraiment un désir d'installation et à ce moment-là, c'est vraiment une formation qui est faite pour ça et qui va vraiment beaucoup apporter. Voilà. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir pu partager un peu vos expériences. Merci aussi à toutes les personnes qui ont suivi ce petit webinaire pour toutes vos questions. Esther, tu avais une dernière chose à dire ? Vas-y. Je voulais juste rajouter que dans notre groupe, on a un compagnon qui est en Vendée qui est en installation avec du maraîchage et du fruit, des pommiers, des poiriers, etc., qui est en recherche de coups de main. Donc, si jamais il y a des gens qui sont en Vendée et qui ont envie d'échanger avec un ancien compagnon et il est en recherche de personnes pour venir l'aider là maintenant, à début d'année. Donc, si jamais vous demandez à faire ce contact. Super. Je t'en demanderais peut-être un petit peu plus. Et donc, merci beaucoup à tous les participants et participantes. Comme je disais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à regarder sur le site de fermedavenir.org où vous trouverez sûrement beaucoup de réponses. Si vous avez d'autres questions, il y a un formulaire de contact sur cette page qui s'adresse directement à moi si vous avez d'autres questions. Et puis, si ça vous a donné envie, je vous invite à proposer votre candidature au plus vite sur le site. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.